Le 13 mai 2009, le FC Barcelone dispute la finale de la Coupe du Roi contre Bilbao, une semaine après sa qualification en finale de la Ligue des Champions, sur la pelouse de Chelsea. Les Blaugrana sont donc toujours en lice pour réaliser le triplé, voire un peu plus, mais doivent se méfier de l'équipe de Fernando Llorente, qui a collé un bon petit 3-0 à Séville en demi-finale. Pour cette rencontre disputée à Mestalia à Valence, Guardiola a choisi d'aligner une charnière composée de Piqué et de Yaya Touré. L'Ivoirien a ligné pour la deuxième fois seulement à ce poste, le tacticien espagnol ayant préféré le jeune Sergio Busquets en numéro 6. Le choix ne va pas s'avérer payant, puisque Bilbao va ouvrir le score dès la 8ème minute sur corner, et va poser pas mal de problèmes au Blaugrana. Les Catalans, qui n'ont pas mis la main sur le trophée depuis plus de 10 ans, vont avoir du mal à trouver une brèche dans cette défense solide. Ni Messi, ni Bojan, ni Eto'o n'arrivent à percer le verrou des Basques. Il faudra attendre la demi-heure de jeu et un ballon complètement anodin dans les pieds de Yaya Touré. Touré, con Boyan por la derecha, Xavi por delante, uy, comment se va Touré, va a intentar le disparu. Oh, de Montreux ! Ha marcado en marcha le mot de l'espata, que entra allá sur de Touré, qui est dans la position de central. En regardant Yaya Touré sur un terrain de football, on se demandait parfois s'il faisait le même sport que les autres. Plus grand, plus rapide, plus costaud que la majorité des autres joueurs à côté de lui. L'Ivoirien a donné pendant quelques années cette impression de puissance que peu de joueurs ont réussi à atteindre. Dans ses courses, dans ses prises de balles, dans ses frappes, ou devrais-je dire plutôt, dans ses énormes parpaings que Touré envoyait sur coup franc ou pendant une action, le milieu terrain dégageait quelque chose d'assez impressionnant. Car quand on parle de milieu box-to-box, capable de faire un peu tout sur un terrain de football, on pense forcément au numéro 42, l'un des symboles du renouveau de Manchester City dans les années 2010. Des gros tacles défensifs, pas de soucis, des grandes courses vers l'avant pour casser la première ligne de pressing, aucun problème. Du dribble encore et toujours, malgré sa grande taille, ça aussi, Yaya savait très bien le faire. Un mélange presque parfait entre technique et puissance de jeu. Mais sa plus grande qualité, selon moi, était peut-être sa vision du jeu et sa qualité de passe exceptionnelle. Cette capacité à toujours trouver des coéquipiers démarqués devant lui. Toujours dans le bon timing. Du haut de son mètre 88, le maître à jouer des Citizens voyait tout autour de lui et offrait d'excellents ballons à ses partenaires offensifs. Alors vous allez me dire, comment Guardiola a-t-il pu le faire jouer défenseur pendant quelques matchs, comme on en parlait dans l'introduction ? Bon, ça on le verra après, mais toujours est-il que le prime de Touré était bel et bien au milieu, là où il pouvait montrer toutes ses qualités de footballeur. L'Ivoirien a apporté une certaine sérénité et son profil, aussi bien capable de jouer en 6 qu'en milieu relayeur qui sait se projeter, a été très utile pour sa nouvelle équipe. City avait besoin d'équilibre pour son projet, ils ont visé parfaitement juste, en allant chercher un joueur qui défend aussi bien qu'il attaque, un joueur qui lit parfaitement les deux parties du terrain, avec en plus ce petit côté spectaculaire. Dans le ciel orageux de Manchester, les énormes pralines de Touré pleuvent. Au total, il y en a eu quasiment une centaine et une bonne partie en dehors de la surface. Nos souvenirs de Touré sont donc principalement en Première Ligue, terre de ses plus grands exploits. Mais sa carrière, loin des projecteurs du championnat le plus médiatisé au monde, a commencé très loin de tout ça. Retour aujourd'hui sur le parcours d'un joueur qui a attendu quelques années avant de pouvoir montrer, enfin, le talent qu'il avait dans les pieds. Le 10 février 2006, en finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire de Drogba échoue contre l'Egypte au tir au but. Ce soir-là, dans le bouillonnant stade international du Caire, le numéro 11 et capitaine côtoie le numéro 19, pas très connu du grand public. Il s'appelle Yaya Touré, il a seulement 22 ans et va continuer à faire parler de lui lors du Mondial en Allemagne. Mais la route pour en arriver là fut longue et pas vraiment de tout repos. Yaya Touré voit le jour en 83 à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, deux ans après son frère Kolo et deux ans avant son autre frère Ibrahim, lui aussi footballeur professionnel. En 96, il rejoint l'Académie des Jeunes de l'ASSEC Mimosa, l'un des grands clubs de la capitale ivoirienne, qui a vu sortir des joueurs comme Gervinho, Salomon Calou, Romaric ou encore Bakikone, des joueurs bien connus de notre cher Ligue 1. Bakikone, connaît le nom ! Sur les conseils de Jean-Marc Guillou, ancien joueur français et mentor de l'Académie, il quitte son pays pour la Belgique et plus précisément le club de Bèvrenne dans la banlieue d'Anvers. A la manière du FC Metz, quelques années plus tard, et ses liens avec l'AS Génération Foot au Sénégal, Guillou, désormais entraîneur du club belge, veut ramener les meilleurs talents de son académie en Europe. Yaya Touré fait alors partie du voyage. Deux saisons là-bas, puis un essai avorté du côté d'Arsenal pour en faire la doublure d'un certain Patrick Vieira. Wenger n'en a pas voulu, alors Touré est allé en Ukraine à Donetsk pour y jouer une quarantaine de matchs, puis à l'Olympiakos en 2005, aux côtés d'une autre légende, cette fois-ci brésilienne. Son passage dans le club Hellénique est plutôt remarqué en Europe. 26 matchs, le doublé coupe-championnat et une première expérience en Ligue des Champions. Yaya Touré engrange de l'expérience. Positionné au milieu, son aventure 2006 avec les éléphants l'amène jusqu'au rocher à Monaco, contre un peu plus de 5 millions d'euros. L'AS Monaco de Menez, Roma ou Plazil est en pleine galère, deux ans seulement après sa finale contre Porto. Mais l'Ivoirien réalise une saison pleine de promesses. Malgré des débuts un peu compliqués sous les ordres de Laszlo-Boloni, l'arrivée de Laurent Bannit sur le banc va tout changer. Quelques buts, des grandes chevauchées vers l'avant. Le milieu a du potentiel, beaucoup de potentiel et intéresse de plus en plus les grosses écureuées européennes. Le FC Barcelone, qui a déjà sorti quelques beaux petits noms au milieu depuis la Masia, cherche un milieu défensif pour renforcer tout ça et tombe d'accord avec l'AS Monaco. Le bonheur de jouer ici, le beau stade. Contre 10 millions d'euros, Yaya Touré rejoint les Blaugrana. Dans une position de numéro 6, cantonné à des tâches principalement défensives pour laisser les joueurs créatifs devant lui s'exprimer comme ils le veulent. L'Ivoirien est fort très fort, mais il doit parfois calmer ses ardeurs de vouloir jouer vers l'avant et porter le ballon comme il pouvait le faire à Monaco. Franck Rijkaard fait tout son possible pour lui faire comprendre de bien rester derrière. Sa polyvalence marque les esprits et l'avenir s'annonce radieux pour le joueur dans un club qui devient de plus en plus fort. Mais dans le football tout va très vite et quand Guardiola débarque au club en 2008, avec une philosophie de jeu bien à lui. J'essayerai convaincer le joueur, l'essayerai convaincer à toute la gent du vestidor en l'estil que je ne peux pas guanyer sans transmettre ce que je ne peux pas. Le statut de l'Ivoirien va être totalement remis en cause. Dans une saison absolument incroyable pour le Barça qui va réaliser le fameux sextuplé, Yaya Touré est moins utilisé, pas toujours titulaire, supplanté par un très bon Cédo Keïta, mais aussi par l'amour que porte Guardiola au profil de Sergio Busquets. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut le comprendre. La relation entre le joueur et l'entraîneur va se dégrader rapidement malgré la réussite collective du club catalan. Le numéro 24 n'a pression pas vraiment d'être aligné en charnière centrale par le tacticien espagnol. Lui qui a tant de qualités offensives doit dépanner d'arrière pendant plusieurs matchs, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions 2009 contre Manchester United. Les mois passent, Guardiola et Touré ne se parlent plus et atteignent un point de non-retour qui oblige l'Ivoirien à aller voir ailleurs. Il dira quelques mois plus tard, Guardiola m'a pratiquement ignoré jusqu'à l'offre de City. On ne s'est pas parlé pendant un an, c'était le moment le plus difficile de ma vie. Une page se tourne, une autre, une page qui aurait pu durer bien plus longtemps, même si le Barça s'en est très bien sorti quand même. La carrière de Yaya a fait le yo-yo, mais cette fois-ci, il va retraverser l'Europe vers le nord, direction la ville de Manchester. A l'été 2010, le club de Manchester City va frapper un grand coup sur le marché des transferts en mettant plus de 150 millions d'euros sur la table. David Silva, Boateng Balotelli, Milner et donc l'Ivoirien Yaya Touré, rejoignent le nord du Royaume pour tenter d'aller chercher son premier titre en championnat depuis plus de 40 ans. Dans un milieu à trois d'abord avec De Jong et Gareth Barry à ses côtés, le joueur ne met pas beaucoup de temps à se faire à ce championnat, taillé pour mettre en valeur ses qualités. Première saison et premier titre, premier fait d'armes pour l'Ivoirien. En marquant le seul but du match en demi-finale contre United, il fait passer le pauvre Vidic pour un poussin deuxième année. Et en finale de cette FA Cup contre Stock City, il marque encore une fois le seul but de la rencontre et permet aux Citizens de retrouver un peu le sourire et surtout d'avoir de l'espoir pour les prochaines saisons. Sachant que le club a encore 2-3 billets sous le matelas et s'offre les services du très prometteur Sergio Aguero et du français Samir Nasri. Nasri et Touré qui d'ailleurs vont nouer une très forte relation tout au long de leur carrière. Moussami c'est un super joueur avec toute la pression, jeune âge qu'il a, chapeau, très grand joueur. Je me souviens comme si c'était hier quand je suis arrivé à City, j'étais à la salle de gym, j'étais en train de faire du vélo parce que je venais d'arriver, après tu t'es assis à côté de moi, tu as commencé à faire du vélo et le préparateur devant le chien il a dit mais Yaya qu'est-ce que tu fais à la salle de gym ? Je t'ai jamais vu à la salle de gym. Ouais c'est vrai. Et Delon a commencé à parler. La suite, on la connaît. City réalise une très belle saison 2012, Yaya Touré sauve les siens lors de la 37ème journée à Newcastle en mettant un fabuleux doublé avant ce fameux but d'Aguero lors des dernières secondes du match contre Queen Park Rangers. City a retrouvé son trône et récupère aussi le Community Shield avec encore une fois un petit but de l'Ivoirien. De plus en plus impliqué offensivement, Touré va continuer à progresser l'année suivante mais son équipe revient bredouille de toutes les compétitions en étant notamment éliminé de la Ligue des Champions dans ce groupe plus que relevé. Nous voilà à l'aube de la saison 2014 et avec l'arrivée de Fernandinho derrière lui, Touré a un peu plus d'espace pour s'exprimer et c'est exactement ce qu'il va faire. Le milieu de terrain mancunien va être absolument phénoménal pour réaliser de loin la plus belle saison de sa carrière et l'une des plus abouties pour un milieu en Première Ligue. Bon, il y a Franck Lampart qui est toujours dans les parages donc je ne vais pas trop m'avancer. 20 buts et 9 passes d'un en championnat, des caramels de partout. City finit champion pour la deuxième fois en 3 ans avec un Touré comme patron au milieu de terrain sachant qu'en plus, en finale de la Coupe de la Ligue Anglaise alors que City est mené 1-0 après la mi-temps contre Sunderland, l'ivoirien remet les pendules à l'heure. Avec deux titres en plus dans la valise et la saison incroyable qu'il vient de réaliser. Touré devient petit à petit une icône du club de Manchester City mais la suite de l'histoire ne sera pas aussi bucolique. Bon, avec la sélection tout va bien, la Côte d'Ivoire remportant en 2015 la deuxième canne de son histoire. Une bonne séance de tir au but contre le Ghana en finale pour sacrer le numéro 19 de la sélection trois ans après un deuxième échec en finale. Une récompense fabuleuse et méritée pour le capitaine des éléphants qui a fait chavirer tout un pays. Dans le nord de l'Angleterre par contre, la météo est moins bonne et le climat va devenir électrique. Des échecs encore et toujours en Ligue des Champions, un seul trophée remporté en trois ans malgré de bonnes saisons sur le plan individuel. Et surtout l'arrivée sur le banc de celui qui n'a jamais fait l'unanimité. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Touré se brouille encore une fois avec Guardiola, il est mis de côté par l'entraîneur qui le rappelle finalement pour un match contre Crystal Palace, un match au cours duquel l'ivoirien marque un doublé. Un an plus tard, il fait partie de l'équipe qui remporte une troisième première ligue mais joue désormais plus rarement seulement une quinzaine de matchs sur toute la saison. Touré va alors décider de quitter le club anglais après plus de 300 matchs joués sous les couleurs des citizens, dont certains comme capitaine. Quand on parle des meilleurs joueurs africains de l'histoire, on parle souvent des joueurs plus offensifs, des Mila, des Wea, des Drogba, des Eto, mais on évoque rarement des profils plus défensifs. Essien, Keita, Song, mais surtout Gaya Touré, celui qui a marché sur la première ligue pendant quelques années. L'Angleterre lui avait dit non en 2003 mais l'ivoirien forcer la porte à coup de grosses frappes sous la barre et d'impact physique à l'anglaise. Sa qualité sur coup de pied arrêté, sur pénalty et sur coup franc et sa très bonne qualité de passe ont fait de lui un joueur difficile à défendre car toujours dangereux, peu importe la zone. En plus, Touré comprenait très bien le football et tout ce qui fait l'essence d'un grand joueur dans sa façon de lire le jeu et d'anticiper les déplacements. Touré, c'est évidemment une histoire de famille, Kolo et Gaya, tous les deux joueurs de City pendant quelques années ensemble, son frère qui est venu le voir lors de son dernier match à Manchester. Kolo, Gaya, les paroles étaient toutes prêtes. Les supporters anglais, toujours spécialistes pour nous préparer des chants qui restent bien dans la tête, ont sorti un classique. Yaya Touré était donc très appréciée par les supporters de City et une légende en Côte d'Ivoire. Avec plus de 100 sélections, 3 finales de la Cannes, dont une remportée, 3 Coupes du Monde disputées, le bonhomme a laissé son empreinte dans la riche histoire du football ivoirien. Cette fameuse génération dorée fauchait en plein élan, un soir de juin 2014. Voilà, pour l'histoire de Yaya Touré, il y avait pas mal de choses à dire forcément. Après une carrière de quasiment 20 ans qui s'est terminée en Grèce, puis en Chine. Touré qui s'est vraiment révélé dans la deuxième moitié des années 2000 pour devenir l'un des plus grands milieux des années 2010 et la définition précise d'un joueur boxe-to-boxe. Ça peut défendre, mais ça peut aussi marquer, beaucoup marquer, et dans un championnat comme l'Angleterre, c'est typiquement le joueur qu'on aime. Yaya Touré a fait rugir les commentateurs pour réveiller une ville et tout un championnat qui ont eu la chance de voir jouer l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada